On va parler de Xavier Dupont-du-Lugonesse. Apparemment, il a été retrouvé dans le Doubs, bien sûr, dans une sorte d'ambiance religieuse, tout ça. Et apparemment, il y a des gens qui trouvaient quelqu'un qui ressemblait. Et donc, est-ce que tu penses vraiment que Dupont-du-Lugonesse, s'il devait se cacher, ce serait dans un truc religieux, en sachant qu'il est ultra religieux, tout ça ? C'est la pire cachette du monde, au final. Ah, donc toi, tu sous-entends qu'il est obligé d'avoir adopté qu'un train de vie qu'il n'avait pas avant pour brouiller l'épice. Donc, genre, maintenant, il est rockeur. Bah ouais, non mais... Il est avec les Sons d'Ovanarky. Vraiment, il a des cheveux longs. Il est avec Jules. Il est avec Jules. Ouais, 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 bien sûr. En fait, je me dis, c'est tellement gros. Moi, ce que je vois, par contre, c'est que surtout parce que quelqu'un pense avoir vu Xavier Dupont-du-Lugonesse, tout de suite, de l'ADN a été prélevé sur un gobelet. Ouais. Alors que derrière toi, quand tu te fais cambrioler et qu'il y a des grosses traces, des empreintes de quatre personnes sur ta porte d'entrée, personne ne vient rien relever. Ah non. Mais par contre, si tu dis, ah, je crois que j'ai vu quelqu'un qui a peut-être tué sa famille il y a dix ans, là, la police, elle arrive. Ok, très bien. Non mais c'est exactement ça, tu sais. Et en fait, moi, je pense que c'est quelqu'un qui l'a vu. Tu sais, il s'est cru dans une série télé, tu sais, il est parti, il a récupéré le verre du gars. Peut-être que c'est le verre du gars à côté parce qu'il est nul à Iège, tu vois. Et c'est là, il y a un film sur moi qui va se faire bientôt, attention. Non mais ce que tu peux faire, par contre, en fait, il faut utiliser ça. Si tu n'as pas envie de payer ou d'utiliser ta carte vitale, ce que tu fais, c'est que tu te prélèves toi-même du sang. Et si tu as un check-up à faire, tu te dis, regardez, c'est du sang de Xavier Dupont-le-Ligonnès. Est-ce que vous pouvez lui dire si sa glycémie est bonne ou pas ? Est-ce qu'il a le sida ou pas ? Parce qu'apparemment, il a couché avec une fille sans capote hier. Il voudrait savoir, regardez, c'est un prélèvement urétral de Xavier Dupont-le-Ligonnès. C'est ce qu'il a des chlamydia. Mais qu'est-ce que tu fais, toi, si tu vois vraiment 100% Xavier Dupont-le-Ligonnès ? Est-ce que tu l'attrapes ou tu lui poses des questions ? Moi, j'aimerais bien lui poser une question. Je fais, pourquoi ? L'attraper, franchement, ce n'est pas… Alors, je t'explique qu'à partir du moment où si je dois attraper un criminel, je veux un salaire de policier immédiatement. Ok. Je comprends. Je comprends. Est-ce qu'en fait… Non mais attends, soyons clairs. J'aimerais bien savoir combien de flics ont littéralement dû appréhender un criminel dans leur carrière et au bout de combien d'années de travail ? Parce que si moi, j'en chope un en freelance, je veux avoir au moins toutes ces années de salaire de flics. Secondo, je ne suis pas sûr de le reconnaître. Oui. Moi, l'effet divers, je m'en branle un peu. Donc, me dire ce gars, il ressemble à la photo que j'ai vue dans Society il y a trois ans. Moi, peut-être que je lui demanderais des conseils en terrassement. Tu vois, moi, je vais bientôt refaire ma terrasse. Je me dis, bon, apparemment, toi, tu es quand même professionnel. Comment on fait ? Tu vois ? La première question qu'il va être posée, c'est combien d'enfants vous avez ? Oui. C'est ça. C'est ça. C'est pour ça. Mais non, je me dis, ce ne serait pas ouf, par contre, de dire genre, écoutez, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un podcast, en fait. Vous allez venir, on va faire un podcast ensemble. Je ne reviens pas les flics qui m'ont fait un podcast et je dirais que, genre, vous m'avez menacé. Et que c'est pour ça que je ne les ai pas appelés. Tu vois ce que je veux dire ? C'est clair. Et là, dans le chat, il y a Maki qui nous dit, mais en fait, il faut trop qu'il participe à la vidéo de cache-cache de Squeezie. T'imagines la vidéo de cache-cache de Squeezie, puis à un moment, il n'y a qu'à quelqu'un qui… Mais attends, c'est Xavier Dupont-de-Ligonnès. Le buzz. OK, OK. On est bon là. Qui sont les meilleurs candidats pour la vidéo de cache-cache de Squeezie ? On a Dupont-de-Ligonnès. Prédator. Un ébicile, parce que voilà, un légionnaire, voilà, pour faire un peu, pour voir un peu. Coco Rico. Comment ça se passe ? Et aussi, le petit Grigory. Le petit Grigory. Le petit Grigory. Jimmy Hoffa, pour ceux qui connaissent le truc américain. C'est quoi ? C'était D.B. Cooper, je crois, le nom d'un gars, tu sais, le nom d'un mec qui a volé quelques millions de dollars et qui a disparu en sautant en parachute et que le FBI recherche encore aux Etats-Unis. Ah ouais ? D.B. Cooper, donc peut-être lui. C'est ouf ! Et puis, bien sûr, Jason Bourne, parce que lui, normalement, il peut passer inaperçu. Et tout ça, ça sera bien sûr en Thaïlande, sinon les mecs, ils vont se faire choper. Très bien. Alors, c'est présenté par Squeezie. C'est Squeezie ! Mais en fait, c'est quoi l'humour, Marie-Jeanne ? Marie-Jeanne ? Marie-Jeanne ? Marie-Jeanne ? Mais en fait, c'est quoi l'humour, Marie-Jeanne ?